mardi le 16 bienvenue dans votre café je vais changer ma console bientôt parce qu'elle me cause toutes sortes de problèmes je vais avec une autre compagnie pour essayer quelque chose parce que ça m'énerve mais je vous parlerai pas de tout ça ça vous intéresse pas je vais juste partager pour ceux qui ont qui font des podcasts à l'occasion mais je vais vous dire ce que j'ai acheté ça marche donc on va le retourner je trouve quelque chose qui plante pas la folie je vais vous montrer ça en un seul graphique on va parler un peu de la guerre en iran irak c'est ça a l'air d'essayer de calmer est-ce qu'on pourrait voir une fille dans la nba je connais pas les règlements mais maudit que je pense que ça serait possible je vais vous parler de ça bien écoutez ça prend un référendum sinon on est fini fini et fille et nimi ça c'est intéressant je vous amène en 1973 vous allez voir c'est intéressant maudit l'égo ça va bien les finances durables tout ce qui est durable greenwashing ça ça m'énerve en maudit ça m'énerve quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre je vais vous montrer un marathon un demi marathon à new york en chine comment la tricherie est flagrante on va regarder tout ça ensemble bon matin c'est le temps de faire un l'air qu'on passe à tout de suite ben oui c'est sûr je ne sais pas probablement cossé avec ça dans les prochains jours pour réinstaller puis faire le setup parce que c'est frustrant des fois je suis en train d'enregistrer paf c'est pour ça que je regarde tout le temps là ça me dérange parce que ça ça s'arrête à l'occasion et je dois refaire tout le setup puis vous ne voyez pas mais quand ça arrive c'est pas enregistré et je sac en maudit donc ça fait trop longtemps que je gosse dessus il y a un problème ici quelque part et il y avait un problème d'électricité avant maintenant le problème d'électricité est réglé j'ai ma UPS le problème persiste encore donc il n'y a rien à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette maison ici mais c'est une maison mentée une maison mentée tabarnouche ben écoutez on commence ça avec un beau petit graphique ceux qui ne le voient pas vont vous le décrire vont vous le décrire ça vient du full processor sylvain charlebois regardez le graphique number of employees in the entire federal public service depuis 2010 à 2023 en 2010 il y avait 285 000 employés à la fonction publique il y a eu les années Stephen Harper donc il a bien géré on a réduit ça à 260 000 Trudeau arrive au pouvoir en 2015 il a passé ça de 250 000 à 360 000 ceux qui ne voient pas la courbe là c'est ce qu'on appelle un orcistique c'est hors contrôle total j'ai repartagé ce graphique là sur X et certaines personnes me disent ouais mais là c'est parce que la population a augmenté il n'y a aucun employé là-dedans oui il y en a un peu qui se pogne le cul c'est pas ça qu'on veut parler j'accuse personne mais on va se dire les vraies affaires est-ce qu'ils nous rendent les services qu'on a besoin est-ce qu'ils utilisent les dernières technologies est-ce qu'ils savent gérer la réponse à tout ça et non mais c'est ce que ça donne quand on met des gens de gauche au pouvoir qui n'ont aucune idée de la gestion quand on voit le bénéfice le déficit qu'on a qu'on va avoir qui va être annoncé aujourd'hui ben je ne cherchais pas c'est un mélange de mauvaise gestion de A à Z depuis bientôt 15 9 ans 9 ans de mauvaise gestion donne un graphique comme ça tout simplement tout simplement hey j'ai appris quelque chose puis je ne sais pas si vous le saviez vous autres je me dirais si vous le saviez parce que j'aime ça vous apprendre des affaires mais j'aime ça aussi que vous m'appreniez des choses le gouvernement fédéral dans ses folies voyons Colin ça me pique dans le nez noir un poil je vais être dû me raser maudite vieillesse les poils qui sortent ici Pierre Bruno j'ai un poil dans le nez le fédéral veut offrir des il faut juste que je lis comme il faut des milliards pour la construction de quatre plexes et plus donc ils veulent bypasser le Québec Québec est pas fou il a peur il a fait une loi il a fait une loi en 1984 dans le temps que son père était là parce que le père de Trudeau il était pas mieux les deux sont des dépensiers hors normes le Québec avait voté une loi qui était interdit aux municipalités d'accepter de l'argent du fédéral sans que le provincial dise oui donc Trudeau veut donner de l'argent ça va être bon dans le reste du Canada mais ici le Québec va dire non parce que c'est de leur pouvoir ils veulent pas que l'autre y contrôle donc les municipalités pourront pas accepter de l'argent pour qu'on a la construction de plus de quatre plexes parce qu'il y a une loi qui empêche ça tu sais dans un même pays quand t'es obligé de mettre des lois c'est soit que t'as pas confiance en toi ou soit qu'il y en a un qui abuse mais ça me fait rire on essaie de s'en sortir comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec un graphique comme je viens de vous montrer avec des lois comme ça le client n'est pas maître c'est qui les clients ce sont les contribuables qui veulent se loger ça passe en dernier parce que t'as ben t'as les règles du Québec t'as les règles d'Ottawa t'as les règles des municipalités là tu débarques une verrie plante dans le lot ça donne ça ensuite t'as les règles de la construction tout est fait tout sauf construit rapidement pour celui qui en a besoin tout 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 après ça on va venir accuser les propriétaires de vouloir faire de l'argent dans un monde de fou comme ça je sais pas qui vraiment construit mais bravo vous êtes vous êtes mes idoles ben vous êtes pas mes idoles j'ai pas d'idole mon idole c'est c'est celui qui fait un bon coup du moment ça peut être n'importe qui une chose que j'aimerais par contre qu'elle devienne mon idole c'est Caitlin Clark dans la NBA je sais pas si vous suivez ça un peu je suis pas elle est pas dans la NBA elle joue NCAA et elle pulvérise les records d'un grand joueur de la NBA surtout dans les paniers de trois points c'est sa marque de commerce et bien sûr elle va aller jouer dans la WNBA après la ligue de femmes mais je me demande qu'est-ce qui l'empêcherait de jouer dans une ligue d'hommes ça serait-tu possible est-ce que les règles le permettent dans la NBA qu'une femme joue qu'est-ce est-ce que ça prend vraiment tu sais c'est un sport qui est pas physique au point de vue on se tape dessus ça va se toucher mais pas tant qu'est-ce qui l'empêcherait de jouer dans la NBA sachant qu'elle drippe bien le ballon elle est capable de marquer du trois points donc elle a pas besoin de s'approcher du panier puis jouer du coude sincèrement je pose la question vraiment ça fait deux fois que je me fie à vous donc je me pose la question est-ce qu'une femme pourrait jouer dans la NBA si elle a un talent si fort que ça pourquoi qu'on n'essaierait pas ça si on a eu des femmes qui ont joué dans la ligue nationale de hockey bien en match pré-saison Manon Réom mais quand même quand même elle révolutionne elle pulvérise les records à la marque du trois points comme personne le fait auparavant excusez pas évident pas évident ouais me trouvez-vous blanc est-ce que je suis blanc la mode du salon de bronzage revient je ne sais pas si vous tripez tant que ça sur Donald Trump moi je ne retournerai jamais dans un salon de bronzage de ma vie je mène trop peur d'attraper le cancer je l'ai fait comme tout le monde puis le cancer prend 25 ans donc si j'ai le cancer de la peau à un moment donné je le sens maudit à quelle place puis quand je l'ai attrapé je l'ai pogné et elle n'est pas là-dedans peut-être l'autobronzant mais le salon de bronzage ça revient c'est sûr qu'on a l'air santé avec du bronzage c'est sûr oui mais non dans le sud je vais me faire bronzer un peu mais même presque pas je mets de la crème notre crème solaire qu'on a qui est du zinc donc ça protège plus t'en mets épais plus ça protège c'est tout simple que ça des blancs comme un drap mais non 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 on ne retourne pas là on le sait ça devrait même plus exister les salons de bronzage avec ce qu'on connait maintenant avec la santé de la peau je ne comprends même pas comment on permet ça mais en tout cas c'est non c'est non c'est non l'Iran, l'Irak écoutez c'est rassurant ce qu'on voit en ce moment on va faire un petit aparté on va y retourner tantôt en finances mais on va regarder un peu ce qui se passe sur le pétrole c'est toujours ça qu'il faut regarder quand il y a une guerre qui implique un pays comme l'Iran mais c'est assez stable il est à 85-89$ j'aurais pensé que ça c'était pour s'envoler mais ça s'est calmé parce que pour le moment c'est juste l'Iran qui voulait sauver leur honneur ici il faut sincèrement au point de vue de l'honneur de déstabiliser le monde au complet parce qu'Irak avait tapé dessus et en Syrie là ils veulent sauver leur honneur donc ils ont dit on va t'attaquer à te rappeler sincèrement on ne peut pas rien changer mais c'est ça c'est l'honneur tabarnouche ou non l'honneur on est prêt à démolir la terre et tuer des gens simplement pour garder notre honneur c'était le congrès du Parti québécois et c'est la fin c'est la fin de notre peuple on a appris ça en fin de semaine que ça prend un oui au référendum sinon c'est la fin totale c'est fini on va disparaître assimilé si on ne se sépare pas vous le savez donc vous votez pour oui sinon on meurt c'est à peu près ce que Paul Saint-Pierre Plamondo a dit il dit qu'il va y avoir un référendum est-ce qu'on veut vraiment ça l'affaire c'est que il risque de rentrer au pouvoir parce qu'on a été curé de la CAQ là on a besoin des gens qui vont gérer la seule chose qui va les préoccuper eux autres c'est de voter pour la séparation moi j'ai déjà voté deux fois pour la séparation pas cette fois-là on n'est pas là on n'est pas là on le voit que le français est bien il est sous contrôle on n'est pas assimilé est-ce que Trudeau se mêle pensez-vous vraiment que si on a un pays il ne va pas avoir une autre couche de gouvernement ben oui ils vont créer une autre couche on n'enlève pas ici on rajoute donc ça ne me tente pas de recommencer des chicanes de oui de non d'instabilité ce qu'on veut c'est de la stabilité on ne veut plus de dette on veut on veut on veut des finances bien gérées donc selon lui si le non on disparaît au diable la gestion des finances publiques c'est pas important on n'a plus rien à perdre le gars il est comme la manière qui nous parle c'est ça qui est désolant il n'y a rien qui va arriver si on ne se sépare pas arrêtez d'avoir peur on ne peut pas faire une campagne de vouloir se séparer sur une peur il va être d'instabilité est-ce qu'on est prêt à vivre ça pendant 5-6 ans regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne et pourtant c'est un pays qui était libre c'est joint à l'Union Européenne c'est enlevé et il en arrache depuis ce temps-là donc à suivre à suivre mais tu sais moi quand on veut me convaincre en faisant de la peur puis des menteries on a eu déjà lors du dernier référendum quand Jean Chrétien va envoyer une armée à Montréal pas l'armée mais de gens pour nous faire peur le référendum ne se fera pas sur une peur la séparation du Québec ne se fera pas sur la peur va se faire sur des faits parlez-nous des faits mais faites-nous pas peur ça ne marchera pas et ça m'énerve quand on fait des constats comme ça je veux bien croire qu'il était craqué mais revenons sur Terre explique les bienfaits du référendum autre qu'on va disparaître puis que c'est la fin du peuple sincèrement c'est vraiment cave on va se le dire c'est vraiment stupide ce qui est stupide par contre ça mes amis d'Hydro-Québec ils vont à fond de train dans les stupidités de bonus 5 primes qui font sourcil je vais vous en parler donc si tu as un doctorat chez Hydro-Québec quand même tu fais le service à la clientèle tu as une prime ça ne sert à rien un doctorat un doctorat c'est fait pour ceux qui veulent l'enseigner c'est ça que ça sert prime si l'ampollier rappelle son supérieur en moins 10 minutes à l'air des textos c'est sûr tu vas rappeler ton post en 10 minutes c'est-tu assez débile parce que probablement que quand il y a des pannes ils ont besoin d'appeler les gens donc si tu rappelles en 10 minutes ton post ok tu me rappelles en 10 minutes tu as ta prime tu as une indemnité de 600$ tu fais des activités sportives prime pour rétablir le réseau après une panne c'est ta job c'est une prime pour faire ta job prime pour travailler à la centrale gentille fermée depuis 2012 c'est Hydro-Québec son autre obsession c'est d'enlever du temps d'écran j'ai du jus pour lui au UK ils veulent bannir les réseaux sociaux de moins de 16 ans puis ils veulent bannir aussi l'achat de cellulaires pour les moins de 16 ans votre fils ou votre fille veut aller sur les réseaux sociaux vous allez le permettre à 16 ans on veut même ce qui est con c'est qu'au UK ils veulent permettre de voter à l'âge de 16 ans à le même âge que tu vas pouvoir aller sur les réseaux sociaux sinon avant tu ne peux pas y aller tu sais les réseaux sociaux aujourd'hui c'est la nouvelle télévision les gens n'ont pas de télévision c'est là qu'ils vont bannir ça à 16 ans il ne faut pas exagérer il ne faut pas exagérer mais Paul Saint-Pierre c'est son obsession totale ça va tomber sur la tête vous voulez voir que les mêmes problèmes reviennent constamment allons voir ça le parti conservateur du Québec on est en 1973 le 16 avril 1973 le parti québécois le parti conservateur du Québec n'est pas un vrai parti le PC Québec ce n'est pas un vrai parti politique cette remarque n'est pas d'un observateur elle est celle de M. Claude Dupont le nouveau président de l'association progressiste conservateur du Québec fédéral du Québec donc il fait longtemps que ça existe le parti conservateur il n'a pas percé encore donc je pense que le message devrait passer à un moment donné quand tu vois que ça ne passe pas l'autre chose c'est une publicité de Ford que j'ai le goût de vous montrer pour charge utile ou agréable on est en 1973 le Ford Courrier je ne me souviens pas de ce camion-là c'est un camion c'est peut-être l'enseigné du Ford Ranger à peu près pour charge utile ou agréable donc on a un gars avec une boîte et on a une fille en maillot de bain avec des ça ressemble à du surf ça va faire du skinautique on dirait mais en maillot de bain c'est-tu assez sexiste comme annonce Ford Courrier le petit pick-up économique chez les concessionnaires Ford et Mercury on va lire ce qu'on dit le courrier est un petit pick-up qui peut transporter 1400 livres occupants et charges comprises sa caisse de bonne dimension peut recevoir des charges utiles colis, échelles ou équipements de travail elle peut également recevoir des charges agréables équipements de camping de pêche ou de chasse c'est agréable ça bien qu'il ait été conçu pour votre agrément le courrier est quand même très pratique chaque élément du moteur à la cabine sans oublier la carrosserie a été pensée en vue d'un entretien économique c'est le Ford Courrier moi je ne me souviens pas de ça mais je sais qu'il y a des flancs blancs comme pneus c'était le 16 avril donc le Parti conservateur ne sert à rien et mesdames vous pouvez vous promener pour aller mettre dans votre camion en maillot de bain des skinautiques et les gars avec une belle boîte on parle toujours des compagnies qui sont à la bourse mais il y en a qui ne le sont pas et Lego j'ai-tu un graphique sur pas Lego j'ai-tu regardé oui 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 j'ai un graphique pour ça je vous amène Grown-ups are now a goldmine for Lego les jeux Lego ce n'est pas juste les enfants donc Lego a compris la game qui a de la nostalgie et que les adultes aiment ça donc ils font des versions haut de gamme qui coûtent jusqu'à 850$ pour le 680$ pour le Titanic pour refaire le Titanic ou le Millennium Falcon je ne sais pas c'est quoi mais pour ceux qui voient les chiffres ici en 2017 les ventes de Hasbro Mattel et Lego étaient pas mal légales et si on regarde maintenant les ventes de Hasbro et de Mattel sont restées à peu près la même chose qu'en 2017 mais depuis 2019 les ventes de Lego ont augmenté de façon fulgurante vraiment c'est bravo une compagnie qui est pas en bourse donc ils partagent leurs chiffres pareil parce qu'ils sont obligés au Danemark de partager les chiffres donc c'est pour ça qu'on les a sinon on les aurait pas on les aurait pas donc c'est pour ça qu'on les a ça appartient à la même famille depuis 90 ans ça vaut à peu près 10 milliards de dollars ce que je trouve qu'il n'est pas beaucoup mais ça pourrait valoir plus mais c'est la même famille qui l'ont depuis 91 ans quand même donc je trouvais ça intéressant de vous en parler même si c'est pas la bourse dépendre d'une subvention je vous en parle souvent qu'on peut pas faire un modèle d'affaires basé sur des subventions parce que dès que les gouvernements au pouvoir décident de l'enlever tout un modèle tombe à l'eau en Californie c'est le cas en ce moment les panneaux solaires la Californie a subventionné les panneaux solaires jusqu'à 75% puis ils ont dit on va remettre l'électricité non seulement vous allez l'utiliser pour l'électricité chez vous mais dans les périodes où vous en avez moins besoin vous allez pouvoir le remettre dans le réseau le problème c'est que vers midi ils en ont moins besoin et la Californie a trop d'électricité sur les zones de midi donc ils prennent plus l'électricité des gens et ils ne financent plus les panneaux solaires donc toute une industrie en Californie qui est en train de tomber ceux qui installent des panneaux solaires sont en train les congédient tout le monde ceux qui avaient acheté des panneaux solaires c'est plus rentable pantoute ils ne sont pas contents et voilà un exemple concret qu'on ne peut pas dépendre d'une subvention si ce n'est pas rentable sans subvention ça ne le sera jamais parce que ça va dépendre ici il y en a eu juste trop il y en a eu juste trop de panneaux solaires et ils n'ont pas besoin de toute cette électricité c'était fou de la subventionner mais toute l'industrie au complet maintenant est mise à mal et pendant ce temps-là la Chine a beaucoup trop de panneaux solaires à rabais qu'à celle de vendre ici puis ça va juste rajouter au pire mais c'est ça dépendre d'une subvention dès que vous dépendez d'une subvention regardez Lyon électrique c'est la même chose il dépend de subvention pour construire les autobus ou les camions il dépend de subvention pour ceux qui en achètent et le modèle d'affaires ne fonctionne pas ne fonctionne pas regardez Tesla Tesla aussi avait un modèle d'affaires basé sur des subventions et Tesla mange un autre coup à bourse parce qu'ils vont congédier 10% du staff les ventes d'autos électriques ne vendent ça ne se vend pas autant que tout ce qu'il y avait plein de filles ils ont trop d'inventaire et il y a beau jouer avec les prix à un moment donné il reste que les gens veulent bien changer mais ça coûte cher ça coûte cher une auto électrique on ne peut pas le nier ça coûte plus cher qu'une auto à gaz tu vas peut-être économiser mais quand tu arrives à la facture en ce moment elle est trop salée donc les gens n'achètent pas donc Tesla qui parle de couper 10% du staff l'action tombe de 2$ donc on est loin du 300$ qu'elle était elle était à 169$ en ce moment donc c'est ça quand le monde en achetait parce qu'ils voulaient des early adopters la crise des early adopters est passée là maintenant c'est ok est-ce que c'est durable oui c'est durable à quel prix et là le prix on a des comparatifs comme consommateur on est fâché de payer les prix et on ne veut pas les payer parce qu'on espère que les prix vont diminuer et l'industrie de l'auto électrique est en déflation qu'est-ce qui arrive en déflation on s'attend à ce que ça coûte moins cher demain qu'aujourd'hui donc on reporte l'achat quand on voit que les autos chinois ne se coûtent pas cher on se dit peut-être à un moment donné on va les avoir ici on va attendre un an on va attendre deux ans donc on repousse la décision d'achat et c'est ce qui arrive avec Tesla en ce moment on espère que ça va coûter moins cher ça coûte trop cher puis il y a encore le range of anxiety qui est trop qui est là on a peur la finance durable ESG ça c'était populaire dans les dernières années un peu comme le café équitable un peu tout ça puis on se rend compte qu'il y a des limites à ça que dans le fond il y avait beaucoup de greenwashing derrière ça il y avait même à un moment donné des compagnies de pétrole qui étaient là-dedans donc là il n'y a plus personne qui achète ça c'est un déclin total et à la fin à la fin si les compagnies sont légales qu'est-ce qui est important comme investisseur d'investir où c'est rentable on veut faire fructifier notre argent c'est ça qu'on veut les caisses de retraite se sont donnés comme mandat de se débarrasser du pétrole tu sais qu'on se débarrasse des actions des compagnies de pétrole ici au Canada c'est d'être hypocrite en tabarnouche on est un pays producteur de pétrole on vit du pétrole on a besoin de ça si on n'avait pas le pétrole ici avec les dépenses de Trudeau comment vous pensez qu'on serait financièrement on survit littéralement grâce au pétrole c'est ça qui nous sauve en ce moment donc on n'achète pas des actions pétrolières c'est d'être hypocrite un petit peu trop à mon goût un petit peu trop à mon goût moi le greenwashing j'ai jamais embarqué là-dedans et j'investis moi où est-ce que c'est rentable c'est la seule chose qui m'intéresse est-ce que c'est rentable est-ce qu'il y a un avenir si la réponse est oui c'est juste ça que je veux je veux battre le marché comme n'importe qui je ne veux pas être en-dessus du marché pour être plus vert que vert je ne suis pas illégal je ne suis pas immoral on doit mettre du gaz quand vous mettez du gaz dans votre camion est-ce que vous dites « tabarnouche » alors là je n'ai pas le choix c'est comme ça est-ce que vous mangeriez de la viande woke c'est quoi de la viande woke c'est de la viande faite en laboratoire donc de la viande qui est exactement comme de la viande sans les effets néfastes du réchauffement climatique de faire élever un bœuf pendant deux ans sont capables maintenant de reproduire exactement le même goût et la même viande ce n'est pas de la fausse viande c'est vraiment la même molécule qui est développée en laboratoire donc on s'en va vers là et Ron DeSantis en Floride a dit « no way qu'on va manger ça » nous autres on va manger la vraie viande qui a été faite par Dieu Dieu fabrique la viande qu'est-ce que vous penseriez de ça on a des rats à Montréal de plus en plus il y en a beaucoup beaucoup à New York et New York a décidé maintenant de nourrir les rats avec des contraceptifs pour pliquer de bébés donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ils ont quand même je ne sais pas s'ils ont trouvé leur VP rat là-bas ils payaient 170 000 $ pour avoir quelqu'un en charge de l'extermination des rats vous savez qu'ici Valérie Plante ne veut pas qu'on mette des choses contre les rongeurs donc il y en a de plus en plus ici mais c'est une maudite bonne idée pour s'en débarrasser j'ai hâte de voir mais elle elle ne veut pas rien savoir tout ce qui n'est pas naturel quand on va voir des rats se promenant dans nos maisons ça va être un petit peu moins drôle il ne faut pas attendre de faire comme New York mais je trouve que c'est une maudite bonne idée en terminant je vous amène voir un marathon c'est fâchant c'est fâchant regardez quand la Chine elle triche si vous ne l'avez pas vu vous irez le voir sur Youtube parce que là c'est difficile à le décrire mais je vais le décrire quand même un peu regardez il y a trois coureurs un deux Kenyans un Éthiopien et un Chinois on peut voir que le coureur chinois il est à bout de souffle les autres regardez il met la main pour dire aux autres ne pas dépasser ils ne veulent pas le faire dépasser donc il bloque les gens on le voit qu'il s'en vient et c'est c'est pathétique de voir ça on ne peut pas voir ça regardez il se break un l'autre tu vois les trois Africains qui roulent ses brakes et le Chinois est à l'agonie bien raide pour être capable de suivre et regardez il n'y a personne qui va passer devant c'est arrangé avec le gars des vues c'est pas n'importe quel marathon c'est le demi-marathon cette fois-ci de Beijing les coureurs africains ils se regardent on le dépasse tout on ne le dépasse pas ils se mettent derrière le Chinois est en train de péter aux frettes et il gagne par hasard le monde le félicite on va se le dire c'est bien évident qu'ils ont été payés ces lapins-là pour tirer le gars mais quand même quand même il aurait pu jouer un petit peu plus la comédie un petit peu plus que ça et je peux dire ceci mission accomplished merci d'être là je vous souhaite un excellent mardi venez nous voir sur françois-lambert.one allez bye bonjour